Bonjour Alain. Bonjour Philippe. Ça va ? Ça va très bien, merci de m'en recevoir. Bienvenue en France. Oui, merci beaucoup. Oui, pour nos éditeurs, je rappelle qu'Alain vit au Canada. Oui, tout à fait. Peux-tu te présenter Alain ? Oui, bien sûr. Je suis Alain Dossel, je pratique les arts martiaux depuis 40 ans, les sports de combat un petit peu moins. Et puis, j'ai surtout commencé par le Kung-Fu, où j'ai passé, je dirais, ma progression essentiellement à Hong Kong. J'ai passé ma troisième dame là-bas. Et puis, j'ai enchaîné à la foulée des sports de combat. Donc, le Full Contact, la boxe anglaise, le kickboxing, le Muay Thai et le Free Fight, parce que c'était aussi l'époque, c'était les années 80. Donc, c'est l'équivalent qui peut du MMA, mais il n'y avait pas le sol à l'époque. Et puis, suite à ça, je me suis toujours intéressé aux travaux de Bruce Lee. Donc, j'ai beaucoup, je me suis au courant, entraîné avec ses élèves directs, principalement. Et donc, voilà, c'est aussi à partir de là que la stratégie martiale est née, je dirais. Quand tu dis que tu t'es entraîné avec des élèves directs de Bruce Lee, est-ce que tu peux nous citer quelques noms ? Oui, bien sûr. Ben, Ted Wong, il y a du stylo, mais surtout de Jesse Glover. Parce que pour moi, c'était celui qui se rapprochait le plus du combat, en fait. Ce qui m'intéressait dans les travaux de Bruce Lee, c'était vraiment l'efficacité du combat. Donc, Jesse Glover a été le premier élève de Bruce Lee. C'était avec lui qu'il a essentiellement mis au point ses techniques, ses adaptations, parce que Jesse Glover était un bagarreur de rue. Donc, j'ai beaucoup travaillé aussi avec lui, avec Tactique Imoire, bien sûr. Et puis, un petit peu avec Dan Nocento, à l'époque où je faisais de la compétition à Los Angeles. Mais c'était déjà beaucoup plus de la technique. C'était moins du combat, donc j'étais un petit peu moins intéressé. Et puis, c'était à l'époque où j'avais la possibilité aussi de rencontrer tous les autres. Donc, voilà, j'ai eu cette chance-là. Parce qu'aujourd'hui, ils sont malheureusement en grande partie décédés. Alors, Alain, tu viens d'écrire le livre « Stratégie Martiale » aux éditions Enfora. Comment est venu l'idée de ce sujet ? Et d'abord, peut-être nous dire quel sujet et comment est venu l'idée ? Alors, « Stratégie Martiale » est le troisième livre, mais c'est celui sur lequel je me suis concentré le plus au niveau des stratégies militaires. Il y a deux éléments en réponse. Le premier, c'est ce qui me semble être en fait un besoin actuel. Quand je regarde les informations d'aujourd'hui, les sports de combat, qui ont évolué depuis 30 ans, je sens qu'il y a toujours une même demande. C'est-à-dire que les gens cherchent des solutions pour faire une différence et puis gagner les combats. Toujours au niveau de la technique. Ils cherchent dans la technique la solution pour sortir du lot. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont extrêmement performants. On le voit dans le MMA, mais aussi au kickboxing, etc. Ils sont très performants au niveau de la préparation physique. Ils sont vraiment des athlètes. Ils ont un niveau technique, en fait, semblable, de très haut niveau également, mais semblable. Donc, en fait, c'est très difficile de faire, à mon avis, la différence. Quelqu'un d'un petit peu plus rapide ou d'un petit peu plus puissant, mais c'est vraiment pas évident du tout de faire une différence pour aller chercher la victoire, en fait. Et moi, ce que j'ai utilisé il y a 30 ans, c'était justement l'utilisation de la stratégie. Donc, une certaine intelligence, je dirais, combative, qui permettait de faire justement une différence avec un adversaire qui était soit plus fort, soit plus expérimenté, soit plus rapide, soit mieux classé, etc. Donc, j'avais déjà eu cette expérience-là. Et en faisant le point 30 ans plus tard, je m'aperçois que ça n'a pas beaucoup évolué. Peu de combattants se sont intéressés à la stratégie, alors que pour moi, c'était l'évidence, c'est l'élément fondamental qui va faire la différence. Aujourd'hui, comme il y a 30 ans, celui qui est stratège, celui qui a un sens tactique, qui arrive à faire travailler son cerveau de manière à ce qu'il puisse analyser, observer, trouver des solutions, à ce moment-là, il va pouvoir faire une différence, effectivement, même avec un déficit, je dirais, au niveau qualitatif. D'accord, très bien. Donc, en fait, tu nous dis que finalement, la technique, c'est très important, le physique, c'est très important, mais beaucoup de gens oublient la stratégie, ce qui fait souvent la grande différence. Oui, absolument. C'est pour ça qu'on voit parfois aussi des armées plus petites, moins nombreuses, gagner sur des armées plus grandes, plus puissantes. Exactement, exactement. Comment des armées plus petites ont accepté le combat, quelquefois même l'ont provoqué, face à une armée beaucoup plus nombreuse ? Je citerai Alexandre de Grand face à Darylus, par exemple. Bon, Alexandre, c'est un petit peu particulier, mais avec, je crois que le rapport était de l'ordre de 1 contre 5, il disait, il n'y a aucun problème, Darylus n'a aucune chance. Donc, moi, ce genre d'état d'esprit, comment peut-on se placer sur un champ de bataille face à quelqu'un qui est 5 fois plus nombreux et se dire, ils n'ont aucune chance ? Je pense que Napoléon disait la même chose, en disant, bon, il n'y a pas de problème, on ne sera pas capable de les encerquer parce qu'on est 25 000 de moins, mais ils n'ont aucune chance. Ce soir, nous fêterons la victoire. Ce qui m'intéressait, c'était, qu'est-ce qui permet à une personne d'être aussi confiante ? Qu'est-ce que c'est le sentiment qui vient d'où ça vient ? Est-ce que c'est une personne spéciale ? Est-ce que c'est une personne qui a des connaissances particulières ? Est-ce qu'elle a un instinct autre ? Est-ce que, voilà, d'où ça lui vient ? Et surtout, bien sûr, pour nous, est-ce qu'on a la capacité de s'approprier ces connaissances-là ? Et bien sûr, la deuxième question fondamentale, c'est peut-on appliquer ces connaissances, dans la mesure où on peut se les approprier, bien sûr, mais peut-on les appliquer sous pression ? C'est-à-dire en combat, en combat réel, un combat dans la rue pour défendre sa vie, ou dans un ring, en UFC, en kickboxing, en savate, en ce que l'on veut. Voilà, pas en démonstration technique, je parle de combat. Est-ce qu'on peut s'approprier les connaissances, le savoir de ces gens relativement exceptionnels ? Et est-ce qu'on peut, ensuite, nous, les appliquer, mais les appliquer en combat, pas juste pour faire une démonstration ? Voilà. Donc ça, ce sont les deux questions de fond, je dirais, du livre. Et ça tourne autour de ça. Après, tout le développement du livre, c'est essentiellement la démonstration de « oui peut-on, non peut-on pas ? ». Donc, le facteur humain, le facteur psychologique, en fait, est très, très, très important. Qui étaient ces personnes-là pour réussir ce genre de « miracle », un petit peu, entre guillemets ? Est-ce qu'on est comme eux ? Est-ce que ça s'apprend ? Est-ce que c'est un talent inné ? Voilà, j'aborde toutes ces questions-là, où l'élément central, c'est l'homme. Alors, Alain, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est le lien entre un champ de bataille et une bataille d'une personne contre une, ou une contre plusieurs, que ce soit dans un ring, que ce soit dans un dojo, ou que ce soit dans la rue ? Quel est l'élément liant ? On pourrait trouver les similitudes, les parallélismes que tu évoques dans ton livre ? Est-ce que tu peux nous donner une dociste sans nous dévoiler l'intrigue du livre ? Oui, merci, mais c'est en fait lié à mon parcours. Moi, j'ai souvent eu, très très souvent eu, des adversaires bien meilleurs que moi, en face, en fait. Je veux dire, comment ? Physiquement, techniquement, les deux ? Voilà, les deux. Préparation physique, expérimentation, expérience, pardon, et puis, évidemment, niveau technique. Il est souvent mieux classé, comme je le disais tout à l'heure. Donc, j'ai été poussé, en fait, à trouver des moyens pour compenser ce déficit. Et donc, rapidement, il a fallu que je trouve comment neutraliser un jeu adverse, par exemple. Quand le gars frappait trop fort, je me disais, ok, son système défensif, son pouvoir, comment je peux le neutraliser pour ne pas prendre de coups et puis essayer de jouer comme ça. Donc, j'ai développé, en fait, j'ai pensé à la tromperie, bien sûr, comment utiliser l'environnement, c'est-à-dire, par exemple, les angles de lirine. Donc, on fait la même chose, évidemment, dans la rue, l'utilisation de l'environnement, un trottoir, etc. Et puis, toutes les tactiques qui existent, en fait, au niveau des champs de bataille. Parce qu'étant donné que j'étais passionné d'histoire, je faisais tout de suite le parallèle. Je me souviens très bien avoir pensé d'abord à Austeritz, parce que je connais pas mal de choses sur les batailles de l'empereur, Napoléon. Et donc, il m'a paraissé évident que, lui, il a réussi à tromper les choses, à tromper les gens, à placer ses armées d'une certaine façon. Donc, tout le jeu psychologique de laisser croire avait une grande, grande influence, en fait. Et l'environnement, également, la possibilité de réduire aussi la force de l'adversaire. Alexandre Laurent l'aise beaucoup. Voilà, donc, ce sont tous ces éléments-là, les approches indirectes. Les changements de rythme, en passant par la maîtrise de la distance. Comment on peut mettre l'adversaire dans l'inconfort ? C'était ma question de fond, en fait. Étant donné qu'il est plus fort, je vais me débrouiller pour l'amener sur un terrain où il ne se sent pas à l'aise. Ça, c'est très, très important, parce que si je joue dans sa cour, avec ses éléments, ça va être très difficile. Autrement dit, s'il rencontre un adversaire qui fait du full contact, et que je la joue full contact avec les doctrines de full contact, s'il est meilleur que moi, je n'ai pas beaucoup de chance. Je ne dirai pas que je n'en ai pas, mais je n'ai pas beaucoup de chance. Et jouer à 50%, 50% de gagner, 50% de perdre, ça ne m'a jamais intéressé au niveau du sport. Mais ce n'est pas pour ça que j'utilisais des techniques interdites. Je restais vraiment dans le cadre sportif, mais il n'était pas interdit de penser différemment. Et c'est au niveau de la pensée, de l'état d'esprit, de ce qu'on cherche à faire, que l'on peut justement utiliser la stratégie. On peut venir avec un bagage, en fait, très discret de connaissances, tout en restant exactement dans la configuration du sport voulu. Ce qui était intéressant aussi pour moi, c'est que je pouvais faire un combat de full contact. Un an après, je faisais un kickboxing, ensuite je faisais un noytaï, parce qu'en fait, il suffisait que je m'adapte, que j'apprenne les techniques, le langage particulier. Mais le cœur de mon art martial, en fait, la pensée que je mettais derrière, l'important travail cognitif que je mettais derrière, s'appliquait à tout. Quand on me disait, dans cette discipline-là, on ne met pas les coudes, on ne met pas les coudes-genoux, ok, pas de problème, je les enlève. Je peux très bien accepter la discipline. Ensuite, il n'y avait pas les frappes, par exemple, qu'on fait le contact, il n'y a pas les frappes dans les jambes, on reste au-dessus, aucun problème. On va boxer avec les jambes, les balayages sont autorisés, ok, très bien, je mets les balayages, j'enlève les low-kick, je ne mets pas les coudes-genoux, sans problème, je signe. Donc c'était l'avantage d'avoir un tronc commun qui me permettait de m'adapter à tout. J'ai une question, est-ce que pour toi, un bon stratège, c'est un bon menteur ? Est-ce que, par exemple, un bon stratège pourrait être un bon joueur de poker, aussi ? Est-ce qu'un bon joueur de poker pourrait être un bon combattant ? Absolument, oui. Je dirais que combattre, c'est l'art de mentir, ce que disait Muzashi, c'est l'art de surprendre. Et donc, en fait, moi, depuis 35 ans, je me suis vraiment concentré sur comment surprendre l'inversaire dans tous les domaines, que ce soit au niveau, comment fonctionne son oeil, qu'est-ce que lit l'oeil, quelles sont les lignes où il capte des choses, quelles sont les zones où l'oeil est moins performant pour détecter un signal. Donc, ça commence comme ça, mais aussi tromper le cerveau, habitué à certaines choses, changer de rythme, faire semblant de refaire la même chose, mais en fin de compte, on s'y prend un petit peu différemment. Je représente un petit peu la même combinaison, mais je la mets avec un rythme différent, ou avec un changement de pas différent, avec des pénétrations différentes. Donc, c'est ce que Muzashi, en fait, appelait « using the way as the way », c'est-à-dire qu'il avait une technique, mais il était capable de l'adapter dans plein de situations. Il était capable de faire un pas sur 1m80, il faisait un pas différent sur 50 cm, mais c'était toujours la même technique qui était en finalité, c'est-à-dire qu'il l'habillait. J'ai l'habitude de dire, c'est la même viande, mais on la sort à différentes sources, et l'adversaire a l'impression d'avoir un plat différent à chaque fois. Et il ne comprend pas, en fait, ce qui se passe, il prend toujours le même coup de poing, sauf que, comme il est abordé différemment, l'approche est différente, il ne le reconnaît pas, il reste constamment dans le vide, et comme son cerveau ne comprend pas très bien ce qui se passe, ça, c'est un élément très puissant, dès l'instant que le cerveau ne comprend pas ce qui se passe, il se gèle, donc on le plaque un petit peu dans un système défensif et réactif, donc il ne prend plus le leadership, et là, on a commencé à prendre la maîtrise du jeu. Voilà. Donc, c'est à différents étages, en fait, que je trompais, entre guillemets, comme dit Mathiavel, tromper dans l'art du combat, c'est une belle chose glorifiante, tromper dans la vie, ça ne l'est pas. Il faut faire la distinction. En fait, il ne faut pas être un combat comme dans la vie, c'est une chose différente. Enfin, on dit ceci bien, l'amitié dans la bataille, peut-être ta vie ou ton intégrité physique est en jeu, et avec ses amis, ses connaissances, deux choses différentes. Il marque bien un mur entre les deux. Oui, oui, et puis la liaison entre les arts martiaux et la vie, justement, les arts martiaux, je veux dire durs, dans le sens où on fait le combat, apprend à ne pas tricher, en fait. Donc, on ne triche pas avec soi-même, donc on ne peut plus tricher avec les autres. Donc, en fin de compte, on ne trompe plus non plus dans les sphères de la vie normale. On n'a plus la possibilité, c'est très difficile de tromper les gens, parce que depuis longtemps, on a arrêté la tricherie avec soi-même. C'est l'un des grands bénéfices des arts martiaux, pour moi, en tout cas. Et tout en pouvoir mentir par eux à l'adversaire. Ah ! Dès l'instant qu'on se retrouve entre les cordes du ring ou au centre d'une arène, là, on peut jouer, on peut se laisser aller dans tout ce qui est tromperie, surprise, mystification, donc tous les degrés, finalement, de la tromperie, et puis, voilà, des stratagèmes, en fin de compte. Oui. Donc, j'ai, je dirais, 200 citations dans le livre, bon, beaucoup de Tsun Tsun, bien sûr, Musashi, Duguet-clin, pour prendre un grand chevalier français, qui disait, il ne peut pas y avoir de combat sans surprise. Voilà. Bon, donc, c'est un peu l'inventeur de la guérilla. Donc, on n'arrête pas de surprendre l'adversaire, surprendre, faire des entrées différentes, entrées, sortir. C'est toute cette belle, belle couleur, là, qui fait qu'on prend la maîtrise du jeu. Et je n'ai pas parlé de technique, encore. On n'est pas du tout dans la technique. La technique, c'est un petit peu la dernière roue du carrosse, pour moi, qui va consacrer, en fait, tout le processus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer, parce que c'est quand même le mouvement qui va boucler, en fait, la boucle. Mais il n'y a absolument pas au départ, et ce n'est pas dans la technique qu'on trouve les solutions. Pas du tout. C'est dans le rapport à l'autre. Donc, c'est beaucoup... C'est une relation. C'est une conversation, comme disaient les streamers. Le combat, c'est une relation. Ce n'est pas faire une technique en oubliant l'autre, un petit peu comme danser avec une partenaire, et puis monter sur les pieds, parce qu'on danse pour soi, et on n'est pas en relation avec elle. Le combat, c'est la même chose. Alors, on a vraiment besoin de plonger à l'intérieur de l'autre, de s'oublier soi-même. Et là, on a toutes les perceptions qui arrivent. Et à ce moment-là, on peut dialoguer, je dirais, sans parler, évidemment, dans le silence. Mais on ressent ce que fait l'autre. On a l'impression qu'on sait ce qu'il va faire, à quoi il pense, dans quel état il se trouve. Voilà, c'est formidable, cette relation, elle est là. Et à mon avis, c'est ça. Le sens du combat, il est là. C'est ce que Bruce Lee a dit, il y a 50 ans maintenant. Il est peut-être un petit peu trop tôt. Alain, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment les manœuvres d'Alexandre Le Grand ou de Napoléon, par exemple, pourraient s'appliquer dans le combat individuel ? Oui, alors, pour moi, pour faire vraiment ça, parce qu'il faut rester simple, surtout dans une agression nourrie, où l'émotion risque de prendre tout l'espace cérébral, à mon sens, il faut travailler avec des distinctions, ou des principes. Et donc, des principes fondamentaux. Par exemple, ne pas se faire encerquer. S'ils sont trois, quelque chose d'extrêmement simple, ne pas se faire encerquer, pas forcément se mettre devant un mur. L'avantage de se mettre devant un mur, c'est que personne n'arrivera dans le mur, mais en même temps, on se coupe la possibilité de fuite. Voilà, donc, ce genre de choses extrêmement simples. Parce que les fondamentaux, en fait, ce sont des principes. Garder une idée, garder la possibilité de fuite, c'est quelque chose qui est évident, ça ne demande pas une réflexion particulière, parce qu'on sait que le cerveau ne fonctionne pas sous pression émotionnelle. Donc, voilà, c'est garder des axes, en fait, directeurs, qui vont permettre de voir clair par rapport à tout ça. Ensuite, pouvoir appliquer les choses, en rapport avec ce que je viens de dire, le code de néocortex, qui, lui, est complètement, je veux dire, envahi d'émotions. À ce moment-là, tout ce que l'on a appris dans une salle n'est plus accessible, parce que l'espace de résolution de conflits doit toujours rester vide. Donc, dès l'instant qu'on essaie de faire intervenir la mémoire, un, ça ne fonctionne pas. Et quand on est sous pression émotionnelle, c'est ce qui arrive dans une agression, ça ne fonctionne plus, on peut penser que le néocortex, en fait, se débranche. Donc, l'idée, pour moi, dans le processus d'acquisition de compétences, c'est d'abord de fabriquer, de construire une base solide sur laquelle il va être possible d'avoir, je veux dire, le néocortex en fonctionnement. Pas forcément aller jusqu'à une analyse, mais être capable de recevoir des informations visuelles, ou de perception, ou toucher, pour le genou, pour le sol, et puis de faire quand même travailler le cerveau qui est là pour travailler. Donc, c'est vraiment le néocortex. Dès l'instant que lui, encore une fois, ne travaille plus, c'est terminé. On est dans la réaction, et là, ça part dans tous les sens. Donc, pour moi, c'est déjà calmer ça et augmenter le seuil de basculement où le cerveau pensant est encore capable de raisonner, et donc de trouver des solutions adéquates à la situation. On commence comme ça. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais faire travailler de développer des capacités, parce que pour moi, le combat, ce sont des capacités. Encore une fois, ce ne sont pas des techniques. Donc, la capacité, justement, de percevoir, de manière à choisir le moment où on va agir. Comment, surtout, pourquoi on va agir de telle manière, et quand est-ce qu'il faut le faire. Les clés, elles sont là. C'est beaucoup pourquoi et quand. Le comment, oui, ça peut, et le quoi, c'est vraiment, c'est encore le dernier élément. Le quoi, c'est la technique. Voilà. Mais quand est-ce que je vais faire ce que je vais faire, et surtout, je dois savoir pourquoi je fais ça. Voilà. Ça, c'est essentiel. Ces deux-là, c'est vraiment essentiel. Et ils sont liés, tous les deux, à la prise de capacité, et par la connaissance de technique. La technique, elle est vide de sens, elle est vide de vie, en réalité. C'est juste un outil. Un couteau ne l'a jamais coupé tout seul. S'il n'y a pas les doigts pour le diriger, ça ne marche pas. Mais par contre, la main tout seule peut faire énormément de choses. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, construction, une bonne base pour faire fonctionner le cerveau de manière sereine, comme avec un petit peu de recul, la même perception, le même transfert, je dirais, entre le soldat qui est sur le champ de bataille et le général qui est sur sa colline avec sa longue vue, qui lui, n'étant pas exposé au boulet ou aux flèches, est capable d'envoyer des ordres tout à fait adéquats à la situation. Il a même un regard sur ce qui se passe en avant ou ce qui va se passer. Alors que le combattant qui, lui, est complètement en bas, lui, il réagit, il est dans l'instinct, il est directement en plein feu. Donc, il n'a pas la possibilité de réfléchir, de ne pas prendre du recul puisqu'il a le nez dedans. C'est vraiment ça. Faire travailler son cerveau en ayant un petit peu de recul par rapport à ça. Donc, en fait, on est les deux. On est le soldat et le général. on est le boxeur et son coach. Voilà. Et là, je suis complètement dans la liaison entre les deux. Entre les deux mondes, on est vraiment comme ça. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de capacités. Et ensuite, donc, le dernier élément, la technique. Ce sont des techniques très précises. Si un chirurgien veut faire une intervention extrêmement fine, il doit avoir un scalpel absolument spécifique. Donc, moi, quand j'ai travaillé mes entrées, quand je sais pourquoi je vais faire telle ou telle chose, quand j'ai choisi le moment d'interception ou le moment d'action parce qu'il y a plusieurs moments, c'est ça qui est intéressant aussi, je vais choisir l'outil adéquat dans ma trousse à outils. Et donc, cet outil-là ou ce jeu d'outils, il va falloir l'élaborer, le travailler, le construire pour que, un coup de point direct, il va falloir qu'il soit pur dans sa ligne. Il faut qu'il arrive exactement où il doit aller. Donc, c'est du tir de précision. Voilà, c'est à ce niveau-là que la qualité technique va intervenir. Mais, vraiment pas avant. D'accord. À la fin. Donc, juste pour finir, alors, est-ce que tu peux nous dire les chiffres de ton livre, c'est-à-dire tout, peut-être, le nombre de... Oui, oui, oui. Mais c'est... Des choses comme ça. Parce que je rappelle quand même pour nos auditeurs qu'on est à plus de 450 pages sur Stratégie Martiale. 464. Oui. c'est... Oui, 464 pages. C'est 40 commandants étudiés. C'est 80 batailles. Donc, j'ai placé 53 cartes. Il y a 200 citations, des citations même quelquefois intéressantes. il y a Molière, Stendhal, Machiavel, donc il n'y a pas forcément Napoléon ou Mohamed Ali. Il y a aussi des gens qui sont complètement au extérieur, mais étant donné que le cœur, c'est l'être humain, bien sûr, il y a une chose intéressante. Il y a surtout 120 principes de guerre, donc guerriers, je dirais, pas de guerre, guerriers. Les principes, ce sont donc les... comment dire, les piliers fondateurs, les piliers directeurs dont je parlais tout à l'heure, sur lesquels on s'appuie. Ne pas éduquer son adversaire, c'est-à-dire ne pas lui monter systématiquement la même approche, la même combinaison parce qu'il va finir par trouver un contre. Voilà, donc ne pas éduquer son adversaire, c'est un. Et il y en a comme ça 120. Donc, en gros, voilà les chiffres. Voilà, écoute, merci beaucoup Alain. Pour nos auditeurs, je rentre donc. Stratégie Martial, en forant, Alain Dessel. Merci Alain. Merci de vous mettre à visite. Merci beaucoup. C'est un plaisir. À très bientôt. Merci également. Merci à toi. Merci. 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 Merci.